Avec Rendez-vous en Terre Inconnu, Frédéric Lopé promet aux célébrités qu'il accompagne une aventure hors normes, pleine d'émotions et de souvenirs. Après Bruin au solo, Virginie Effira ou encore Mélanie Doutet, c'est au tour de Kev Adam de partir à l'aventure. L'humoriste de 26 ans a accompagné l'animateur de France Télévisions en Éthiopie à la rencontre d'une tribu de bergers de guerriers. Un séjour qu'il a très mal vécu, du moins les premiers jours. Ça s'est transformé en cauchemar. Le début de l'aventure a été une catastrophe pour lui. Il l'a très très mal vécu. Il a pleuré toute la première nuit, explique Frédéric Lopé sur France 5. Sur le plateau de C'est à vous, l'animateur va plus loin. Je me suis dit, c'est une erreur de casting, indique-t-il avant de justifier l'émotion de Kev Adam. Il sortait d'un tournage et il enchaînait avec l'émission. Je pense qu'il n'était pas préparé, il ne s'y attendait pas du tout, déclare-t-il, indiquant que son portable ne passait plus et ça l'a rendu dangue. Un moment dur à passer, mais inoubliable pour Kev Adam. Ça restera un moment gravé à jamais dans ma mémoire, indique le jeune homme qui a rejoint Frédéric Lopé sur le plateau de C'est à vous lundi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada